Prends les 100 000 dollars gratuits, tu verras, tout est simple, tout est facile. Nous allons donc parler effectivement d'un article chiant, mais néanmoins important et intéressant, de Bruxelles. Bruxelles qui s'attaque enfin aux pratiques anticoncurrentiales. Vous savez que j'aime bien quand on attaque les gars-femmes, enfin les mames. Des fournisseurs de cloud, les pratiques anticoncurrentiales des fournisseurs de cloud. Qu'est-ce qu'il se passe ? La Commission européenne a présenté mercredi une proposition de règlement sur les données, le Data Act, dont on a un peu déjà parlé, je crois. Alors peut-être c'est une mise à jour, voilà. Ce texte contient notamment des mesures permettant aux utilisateurs de dispositifs connectés d'avoir accès aux données que ceci génère, de rééquilibrer le pouvoir des négociations des PME, mais inclut aussi de nouvelles règles permettant aux clients de changer de fournisseurs de services de traitement de données en nuages. C'était un peu chiant la phrase. En gros, ça permet aux entreprises d'avoir une meilleure gestion des données professionnelles. Bon, je simplifie un peu le truc. Donc en gros, un exemple concret. Et l'opinion, je trouve que l'article est pas mal. Exemple concret. Vous vous apprêtez à lancer votre startup, mais vous craignez de payer trop cher pour stocker vos données ? Pas de panique, Amazon a la solution à votre problème. Et c'est là où rentre la pratique intelligente, mais crado. Avec son offre de Credit Cloud d'Amazon, bénéficiez dès maintenant de l'équivalent de 100 000 dollars de stockage gratuitement pendant un an. Vous trouvez l'offre alléchante, elle l'est. Vous n'êtes pas le seul, des licornes françaises comme l'assurance santé Alan, petit coucou à Marion, où le service de gestion de consultation médicale Doctolib ont cédé aux sirènes du géant de la Silicon Valley. Et elles ont vite déchanter, patatras. Passé la période de gratuité, elles se sont retrouvées piégées sans autre choix que de commencer à payer le très onéreux service de Cloud. Et ça, pour le coup, même dans mon ancienne boîte, CGDim, on avait eu le même souci. C'est qu'on avait commencé avec Amazon Cloud, enfin AWS, et la facture devenait chère. Et en fait, on a eu besoin de faire une migration et de migrer d'AWS à une solution plus française, en fait. Enfin, même de faire de l'auto-hébergement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, effectivement, il y a un vrai, 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 vrai piège. C'est un peu, vous savez, c'est K, le serpent, c'est comme ça qu'il s'appelle dans le livre de la jungle. Il fait, viens, viens, prends les 100 000 dollars gratuits. Tu verras, tout est simple, tout est facile. Et en fait, vous vous retrouvez piégé. Voilà. Impossible, en effet, de se tourner vers la concurrence, à moins de consentir à payer une facture à 6 ou 7 chiffres. En proposant ces offres de Credit Cloud, Amazon, mais aussi Google et Microsoft, qui pèsent à eux 69% du marché européen du cloud, écrasent la concurrence. En fait, c'est des entreprises, on le sait, elles ont tellement de liquidités, elles ont tellement de possibilités financières, qu'elles peuvent proposer des offres comme ça, avec 100 000 dollars offerts de cloud. C'est une vraie force, mais c'est, de mon point de vue, en tout cas, je trouve une pratique, effectivement, anti-concurrentielle. Parce que si vous êtes une nouvelle entreprise qui débarque sur l'hébergement cloud, vous ne pouvez pas offrir ce qu'offre Amazon, donc personne ne va venir chez vous. Voilà. C'est juste logique, même avec une période d'essai gratuite, il faut se renseigner sur le pricing. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu es dénoué. En fait, oui, c'est juste logique, mais quand une offre est aussi alléchante, tu sais, des fois, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. La régulation est là aussi pour empêcher les entreprises ou les personnes de faire des erreurs. Pourquoi il y a de la régulation sur des jeux d'argent ? C'est parce que, même si on dit aux gens, attention, vous pouvez perdre de l'argent, en fait, on sait très bien que les personnes ne vont pas forcément se contrôler correctement, ne vont pas forcément faire les meilleurs choix. Parce qu'il y a plein de mécanismes dans le cerveau qui se font hacker. C'est la même chose pour moi. Quand tu as une entreprise et que tu te dis, tiens, je vais lancer un nouveau projet, tu ne réfléchis pas trop, tu te dis, qu'est-ce qui est le plus simple à l'instant T ? Prendre une offre à 100 000 dollars au fait, et tu te dis, tu verras plus tard. Voilà, donc non, il ne faut pas être trop prompt à critiquer les entreprises qui font ça, parce que si nous, notre boîte, quand on avait monté à l'époque, avait marché, je nous vois bien tomber dans ce piège-là. Parce que quand on est jeune, on peut être naïf, parce que quand on est aux commandes d'une entreprise, on peut faire des erreurs. Enfin, l'erreur est humaine. Voilà. Oui, AWS est très, très bien foutu. Tout à fait, Grol, je suis bien d'accord. Et justement, qu'est-ce qui se passe ? Mercredi, Bruxelles a enfin engagé le combat. Le projet de règlement sur les données contient en effet de nouvelles obligations contractuelles visant à réduire les frais d'extraction et surtout à favoriser l'interopérabilité des services de cloud. En gros, ça veut dire que si vous allez sur AWS, que ça ne soit pas compliqué de migrer sur un autre service. Moi, c'est un truc, par exemple, que j'aimerais bien voir l'interopérabilité sur, et là, au fond, ça va t'intéresser, sur les services de streaming de musique. La possibilité que tu retrouves ta bibliothèque d'un service à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein pour faire jouer la concurrence. Je trouverais ça normal que, en fait, quand tu migres, par exemple, sur Apple Music ou sur Spotify ou sur Deezer, tu aies une option qui dise importer. Alors, il y a des logiciels qui font ça, mais un truc d'importer toute ta bibliothèque. Voilà, c'est vraiment ce qui s'appelle l'interopérabilité. Et c'est un truc qu'on a déjà sur pas mal de choses dans le numérique, mais ça devrait être, en tout cas, un truc légal et universel. Si ça intéresse des gens, la solution qui existe, c'est payant, mais c'est pas cher. Ça s'appelle Stamp. C'est pas... c'est... publicité gratuite, là, totalement. Mais ça s'appelle Stamp. D'ailleurs, je crois que ça a changé de nom. Mais ça s'appelait Stamp. Je crois que ça s'appelle plus Stamp, maintenant. C'est Stamp, Spotify, si je t'aime... C'est Frio Music, maintenant, ouais, c'est ça. Je vous fais la pub parce que... Alors, c'est un peu cher. Enfin, c'est... Ouais, voilà, il y a un truc à... Maintenant, ils ont fait un truc d'abonnement. Mais effectivement, c'est ça que j'ai utilisé et c'est très bien. Voilà. Donc, reste à savoir, je reviens à l'article, reste à savoir si ces dispositions survivront aux négociations avec le Parlement européen et les États membres. Effectivement, le lobbying promet d'être intense. Jean-Marc Leclerc, rien à voir avec Leclerc et les supermarchés. Jean-Marc Leclerc, responsable de l'économie numérique de la Chambre de Commerce américaine en Europe. En gros, quelqu'un qui défend les intérêts des entreprises américaines. Lui, il dit... Donc, c'est un lobbyiste. Toutes nouvelles obligations réglementant la portabilité devraient être réalistes. Sous-entendu, faites gaffe que ça ne soit pas trop chiant. En équilibrant la complexité technique de la mise en œuvre de nouvelles exigences. Ça fait jargon, hein. C'est chiant, hein. C'est chiant, hein, ce genre de phrase. Avec la nécessité de favoriser la confiance des utilisateurs et de servir les intérêts des clients. Tout ce que j'ai entendu, c'est... Bref, je me moque un peu. Après, c'est le rôle d'un lobbyiste. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans l'article où vous avez un petit peu, donc, le truc ? Donc, oui, pour revenir un petit peu à ce qui est critiquable sur ces pratiques-là, pour vous donner l'exemple aussi... Ah oui, non, et un autre problème de ces pratiques. Donc, je vous ai dit, Amazon peut offrir... Enfin, en gros, peut faire des offres hyper alléchantes pour les entreprises. Mais là, ce qui est encore plus problématique, et c'est pour ça que l'Europe veut réguler aussi, c'est que l'Europe, y perd de l'argent. Pourquoi ? Parce que Amazon, aujourd'hui, par exemple, peut offrir l'équivalent d'un million d'euros d'espace cloud et tout ça, écoutez bien, sans avoir payé de TVA, malgré la valeur créée. Ben oui, si vous offrez un crédit cloud, vous offrez 100 000 dollars, vous les offrez. Donc, les entreprises qui utilisent ce service n'ont pas à payer 100 000 dollars, ou euros, si vous voulez, on s'en fout. Et donc, ils ne payent pas de TVA dessus. Donc, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Ça veut dire qu'ils arrivent à enclaver des gens dans leur système. Et, en plus, ils coupent l'air sous le pied, effectivement, des États européens qui ne récupèrent même pas de TVA sur les entreprises qui utilisent ces services. Donc, c'est doublement malin. C'est hyper malin. C'est très, très malin. C'est diablement malin, même. Cet agent virtuel permet pourtant aux trois entreprises d'obtenir des rentrées bien réelles. Ben oui, c'est malin, parce qu'en plus, effectivement, derrière, il y a du vrai argent sonnant et trébuchant qui arrive. Voilà. Le parlementaire ne soutient pourtant pas une interdiction du crédit cloud. Donc, c'est le parlementaire. Voilà. Ce système permet à des startups... Alors, en gros, le but n'est pas d'interdire ce crédit. Voilà. C'est ça qui est important à comprendre. On n'est pas là pour réguler et interdire le fait de faire des crédits pour que les startups viennent et utilisent vos services cloud parce qu'il y a du positif. Le système permet à des startups, mais aussi à des développeurs ou des développeuses, ou même des universitaires, d'avoir accès à un service qu'ils ne pourraient pas financer autrement. On pourrait donc imaginer un seuil d'exonération, par exemple, 50 000 euros, au-delà duquel la TVA devrait commencer à être payée. Voilà. Donc, quand même, l'idée d'avoir une exonération à un certain montant est intéressante parce qu'effectivement, sinon, les coûts seraient beaucoup trop élevés pour certaines petites entreprises. Pour l'heure, cette pratique nuit, en effet, au développement des entreprises européennes du secteur. Il y a des gens qui parlent de dumping. Cette pratique assimilable à du dumping annihile toute possibilité de concurrence équitable de la part d'acteurs alternatifs qui n'ont pas les moyens de rivaliser. Là, c'est une citation, ce n'est pas anodin, c'est la citation du directeur général du fournisseur de cloud français, Scaleway, qui sont très connus. Voilà. Yann Lechelle, qui s'appelle le patron de Scaleway. Scaleway, qui est effectivement une entreprise d'hébergement, qui est un, si je ne dis pas de bêtises, un concurrent d'OVH. Je crois que je ne dis pas de bêtises. On dirait les bidouilles comptables de SFR. AWS est très bien pour les sites en ligne. Oui, mais justement, AWS est très bien, mais quand tu rentres dans AWS, en fait, tu t'enclaves dans un système. Et justement, il faudrait que tu puisses sortir de ce système très facilement. Voilà pour l'article. Je trouve ça hyper intéressant, ce n'est effectivement pas une news tech qui va intéresser tout le monde, tout le monde, mais moi, je suis très content de voir qu'en ce moment, l'Europe se bat pour défendre un peu les intérêts des entreprises et des consommateurs pour défendre les consommateurs et les protéger de pratiques qui sont effectivement dangereuses. On est dans un système capitaliste, on a besoin, pour que ça fonctionne à peu près bien, de régulation et de concurrence. Parce que la concurrence toute seule ne suffit pas forcément. On a besoin de régulation. On ne peut pas laisser le truc open bar. L'ultralibéralisme n'est, de mon point de vue, pas une bonne chose parce que l'ultralibéralisme amène des acteurs à abuser, à commettre des abus pour être plus correct. Je n'ai pas très bien compris où est le problème. Ma salle de sport m'a offert le premier mois ses anticoncurrentiels ou ses nœuds promotionnelles pour attirer des clients. Le problème d'Olgarine est plutôt sur le fait que ça soit... En fait, si tu veux, d'Olgarine, c'est comme si ta salle de sport t'offrait un an gratuit et en plus t'empêcher d'aller dans d'autres... Ou rendre très compliqué le fait que tu ailles dans d'autres salles de sport. En fait, c'est plus ça la métaphore si tu en veux une. C'est comme si ta salle de sport t'offrait 12 mois gratuits. Donc, tu dis, putain, 12 mois gratuits, machin, let's go. Mais au bout des 12 mois, tu ne peux pas sortir de ta salle de sport parce que c'est trop compliqué. Parce que genre, ta salle de sport, elle est vraiment à 30 secondes à pied, parce que tout est parfait, toi, t'as tes habitudes là-bas, c'est hyper bien, machin. Et c'est plus ça la métaphore. Si tu veux, c'est plus sur le côté c'est trop. Voilà. À partir du moment où le contrat est clair, je ne vois pas le souci. C'est pas parce que quelque chose est clair ou logique que ça le rend bien. C'est pas parce que quelque chose est... Ouais, c'est pas parce que quelque chose se comprend facilement qu'il n'y a quand même pas un problème. Encore une fois, pour reprendre l'exemple des paris sportifs, les paris sportifs, vous comprenez que vous pouvez perdre de l'argent parce que c'est du pari. Pourtant, il y a des gens qui tombent dedans et qui perdent des milliers d'euros. Donc, c'est pas parce que quelque chose est limpide que ça le rend juste. Ouais, voilà, Xflumigène, il rajoute un peu sur ma métaphore. On t'offre 12 mois mais si tu pars après, tu dois payer 5 ans d'abonnement et des frais de résiliation. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est pas parce que quelque chose est légal que c'est moral. Oui, il y a aussi ça, tout à fait. Les gens, ils vont de leur plein gré en connaissance de cause. Encore une fois, Thomas, c'est mal connaître la psychologie humaine. Je vous invite vraiment à lire, il y a un petit livre que j'ai trouvé génial qui est hyper simple à lire, c'est Sommes-nous vraiment maîtres de nos choix ? Ou suis-je vraiment maître de mes choix ? Qui est un livre qui recense des études scientifiques sur la psychologie humaine, sur des choix qu'on fait et qui montre qu'en fait, c'est très simple de hacker le cerveau des gens et que même des gens des fois sont au courant d'une supercherie mais tombent dans le panneau parce qu'en fait, on est des êtres humains et on a des méga failles. Donc, quand je lis ces commentaires-là, je comprends pourquoi vous mettez ces commentaires mais je pense que vous êtes naïf. Sans aucune méchanceté, je pense que vous êtes naïf et que vous n'avez pas pris le temps de vous intéresser à la psychologie humaine. Naïf ou naïve, bien sûr, homme ou femme, peu importe. Pour revenir à la métaphore avec la salle de sport, je termine sur ton commentaire. Si un service est trop bon et correspond parfaitement aux besoins, on condamne. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, le service est trop bon mais devient très cher Alcane. C'est ça le souci. C'est que par exemple, des entreprises tombent dans le panneau de se dire c'est gratuit au début mais derrière, en fait, les coûts deviennent énormes. Et donc, tu te retrouves piégé dans un système qui te coûte beaucoup trop cher et tu ne peux même pas aller voir la concurrence pour te sortir du système parce que tu es bloqué dedans. C'est ça, en fait, le problème. parce que justement, oui, le service est bon, oui, il correspond aux besoins mais il est trop cher. En fait, tu vois dans ton commentaire Alcane, tu oublies une composante du problème parce que tu, voilà, je pense que tu essaies de prouver ton opinion et je comprends et tu poses une bonne question. J'ai du mal à m'en prendre à Amazon sur ce coup-là c'est écrire noir sur blanc. Je l'ai expliqué au début de l'article. J'ai dit que quand tu es une entreprise débutante ou quand tu es une startup, tu as besoin d'aller vite à certains moments et tu peux faire des erreurs. La loi est là pour protéger les gens et les accompagner quand ils font des erreurs aussi. En gros, quand il y a des procès contre des entreprises qui font des abus, typiquement, il y a eu beaucoup d'abus sur les forfaits téléphones. Ok, il y a marqué 5 euros par mois pendant un an puis hyper cher pendant les 24 mois après, ça reste des pratiques qu'on pourrait condamner. Oui, c'est écrit en petit. Oui, peut-être que la personne était au courant. Il n'empêche qu'il y a une forme de tromperie, je trouve. Tu vois, Apevias, ça pour le coup, Apevias, je l'ai vécu dans mon ancienne boîte. Apevias, tu dis, je suis ingénieur système. Quand tu choisis une solution de cloud, tu es bloqué dedans pour de bon. Pour changer de plateforme, tu dois refaire une bonne partie du boulot de base. Exactement, ce qui s'était passé dans ma boîte, c'est que justement, ils avaient engagé des DevOps pour ça, pour refaire une grosse partie de l'architecture parce qu'effectivement, le système AWS d'Amazon bloquait la boîte et crée des coûts énormes. Voilà. Mais la loi n'est pas là pour t'éviter de faire des erreurs. Elle est là pour empêcher les abus. Là, il y a zéro abus. On n'est pas d'accord, TDN Web. Et les régulateurs européens ne sont pas d'accord avec toi. Voilà. Un autre exemple qu'il y avait, pour vous donner un autre exemple qui est intéressant, c'est l'API de Google Maps. beaucoup d'applications mobiles ont utilisé Google Maps et au bout d'un moment, Google a fait un gros doigt en disant, tiens, vous utilisez l'API gratuitement depuis des années, eh bien, elle devient payante. Bien fait pour vous. Voilà. Mais ça, par exemple, justement, ça fait partie des choses qui sont, où il y a un abus. Et on devrait, justement, je trouve, empêcher ce genre d'abus. Voilà. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bref, on va avancer et nous allons parler, mesdames et messieurs, il est 8h56. Je pense que de toute façon, il y a des personnes que je ne convaincrai pas dans le chat, mais je peux comprendre. Je peux comprendre, je peux comprendre. Je ne suis pas d'accord. Je reste. Sous-titrage ST' 501